Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop excitée de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo unboxing du Mystery Box de la Mystery Box ou du Mystery Bag, c'est comme vous voulez, de chez Colourpop alors il est sorti il y a quelques semaines maintenant, je sais pas s'il est encore disponible, si c'est le cas, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour celles qui ne connaissent pas Colourpop, c'est un site américain où vous trouvez du maquillage à petit prix, mais de qualité vraiment il y a beaucoup de... mais alors ils sortent des collections tous les 4 jours, je sais pas d'ailleurs j'attends un autre colis de chez Colourpop avec toute la collection Harry Potter qu'ils ont sorti pour la rentrée qui est juste trop 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 belle, bon j'ai pas tout commandé mais j'ai commandé une bonne partie mais il y a quelques semaines j'avais commandé cette Mystery Box avec... parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas commandé sur Colourpop donc je me suis dit que c'était l'occasion, il y aurait peu de chances d'avoir des doublons puisque mes dernières commandes Colourpop dataient de moins 1 an, 2 ans donc je me suis dit aller, let's go, on va tenter comme ça on aura un peu la surprise et logiquement elle va aller autour de 50€ et on a pour pas mal de produits déjà je vois qu'il y a un coffret là, alors j'espère qu'il y a une palette que je voulais à l'intérieur, je ne sais pas du tout ah non c'est le miroir, bon j'avoue qu'il est trop cute, il y a le miroir Star Wars comme ça avec leur collection je crois que la palette de cette collection, j'en ai une mais j'ai pas la nouvelle il est trop mignon, il est vraiment trop kiki comme certaines diront c'est un tout petit miroir rond mais il est trop cute j'avoue que ça c'est un petit premier cadeau qui est trop mignon moi je suis contente de l'avoir, c'est un petit gadget mais moi je trouve ça trop fun et j'ai hâte de tester et de voir le reste parce que là déjà c'est un bon début j'essaierai de vous rajouter les liens dans la barre d'infos ou les prix au fur et à mesure de la vidéo comme ça vous pourrez avoir une idée du rapport qualité prix mais je crois qu'à l'intérieur il y en avait pour au moins 140€ si je ne me trompe pas je vois qu'il y a une palette et c'est super bien protégé même si ça arrive parfois que ça arrive cassé on n'est jamais à l'abri, ça traverse quand même trois quarts des pays là mais celle-ci je la connais pas du tout, je vous dis il y a tellement de collections qui sortent que moi je suis pas au courant de tout ce qui se passe, c'est la Glow Gator et c'est une palette de neuf fards à paupières d'ailleurs le design est très beau comme ça, vraiment trop joli le design et alors voyons voir les teintes à l'intérieur elles sont magnifiques, oh la 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 canon non ? alors j'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe regardez moi ça c'est canon on va faire quelques swatchs quand même pour voir un peu la quali mais je sais que chez Colourpop c'est vraiment pas mal oh il y a des tons un peu marronnés verts là je m'attendais un petit peu mieux au niveau du swatch mais c'est pas mal du tout voici les premiers swatchs et bah écoutez j'aime beaucoup la tonalité c'est super beau bon je vous avoue que j'ai fait que des lumineurs mais j'aime beaucoup, celui-ci c'est un mat avec des paillettes à l'intérieur en tout cas c'est à la hauteur des produits Colourpop et puis celle-ci je ne la connaissais vraiment pas donc je suis trop contente je vois qu'on a une petite planchette comme ça avec des petits stickers pailletés avec des petits diamants un peu colorés ça c'est pas mal si vous voulez faire des make-up un peu original c'est vrai que j'en fais rarement mais pourquoi pas se lancer un peu plus sur cette chaîne Youtube aller faire des make-up un peu plus colorés, un peu plus festifs pourquoi pas, bon ça c'est un petit gadget qui me plaît aussi je vois qu'on a un petit phare comme ça c'est des petits monos comme ça c'est en super sharp shadow ultra glitter c'est la teinte ship date alors ça je les aime beaucoup alors j'en ai pas beaucoup parce que bon c'est des sortes de monos comme ça c'est pas pratique mais c'est une sorte de texture entre la crème et après la poudre et la couleur est quand même magnifique regardez-moi ça il est vraiment très très beau et alors quand je vais mettre mon doigt dedans c'est vraiment ouais c'est bien ça c'est vraiment une texture un peu un peu mousse regardez un passage il est super lumineux vous mettez ça sur votre paupière comme ça bim un coup de liner et c'est bon pour la journée il est magnifique donc c'est la teinte 22E1 cheap date alors je vois qu'on a un luxe velvette un rouge à lèvres qui est la teinte dance off alors c'est un luxe lip kit lipstick donc j'espère que c'est pas trop clair comme couleur parce que ça me fait un peu peur ah non elle est magnifique la couleur ça ressemble un peu à ce que j'ai sur les lèvres d'ailleurs et dance off bah écoutez ceux là ce format là j'ai jamais testé non plus ouh ils sont soyeux c'est une pigmentation vraiment ouais pas mal du tout c'est pas un truc de dingue mais c'est très bien pour le quotidien j'aime beaucoup la teinte ça je valide c'est pas une teinte extravagante ça va servir pour le quotidien donc c'est cool on a un deuxième produit ah une base à paupières je crois que j'avais entendu parler il paraît dans mes souvenirs qu'elle est super bien surtout pour les paupières grasses si je me souviens bien je ne sais plus si c'est bien ça mais c'est cool je la connais pas du tout alors je vais pas la tester tout de suite en revanche parce que j'ai pas mal de bases à paupières à tester c'est parce que j'utilise le plus dans mon quotidien mais bon alors c'est la teinte caramel ah attention c'est original ça ah mais c'est comme ça regardez ah bah bon ça va la teinte caramel c'est une teinte ouh elle a l'air vraiment pâteuse je sais pas si vous la verrez mais la texture ça sent rien mais bon ça va la couleur ça m'a l'air d'aller c'est pile poil la couleur de ma main donc c'est quand même un peu foncé si vous êtes vraiment très très clair ça va peut-être être un peu foncé mais écoutez la texture est légèrement grasse j'ai l'impression que ça hydrate quand même vachement bien à voir je testerai finalement peut-être prochainement histoire de me faire un vrai look color pop d'ailleurs ce mois-ci dans ma routine j'ai sorti tous mes produits color pop que j'avais envie de tester donc je vais pouvoir en tester plein d'autres c'est trop cool je vois qu'on a un autre produit pour les lèvres c'est le Luxe Lip Oil cette fois-ci et ça c'est trop bien et il s'appelle Hot Sparkle alors j'espère juste qu'il pique pas ça je sais pas je pense que c'est plus la couleur et ouais c'est cool alors je sais que j'en ai testé un mais je sais plus si c'est la gamme oil comme ça que j'ai pas trop aimé pourtant c'est vraiment le genre de produit que j'adore ah ça va c'est un petit une sorte de petit pêche très léger vous voyez là c'est très léger ça sent rien de spécial comme ça à tester parce que celui que j'avais j'avais pas je sais plus je sais plus pour quelle raison j'avais pas aimé je crois peut-être qu'il me paraissait de pâteux mais celui-ci il a l'air moins pâteux ensuite on continue je vois qu'on a une petite palette en ça je suis un petit peu moins fan je vous avoue les toutes petites palettes comme ça c'est pas mon délire c'est la palette feeling coconutty coconutty avec 4 couleurs un peu qui rappellent la noix de coco ça a l'air d'être des jolies couleurs quand même mais c'est juste que le format bon après ça peut être un format que vous emmenez en week-end et tout mais bon moi c'est vraiment le genre de palette parfois j'utilise pas trop ils sont mignons alors ça ça a fait des chutes mais regardez celui-ci là il est très très scintillant celui-ci est très beau c'est de très belles couleurs c'est vrai que pour le quotidien c'est pas mal parce que vous avez un marron pour faire le ouais écoutez je vais swatcher ah oui ah oui mais non en fait la pigmentation il est plus que là regardez-moi mais ce marron en liner il doit être trop trop beau quoi c'est méga 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 pigmenté et alors là les paillettes elles sont sublimes et même le blanc là il est nacré un petit peu là super je m'attendais pas à ça bon finalement je vais la garder je vais la tester je me dis que vraiment ça sera la palette en mode beauty to go je l'emmène tous les jours enfin je l'emmène tous les week-ends dès que je pars quelque part ça va être quand même pratique pour un make-up basique et en même temps qui est là vous voyez qui montre bim je vois qu'on a des faux cils écoutez je me dis que peut-être je vais vous faire un look un de ces quatre alors j'ai pas de de fond de teint etc mais pourquoi pas vous faire un look total color pop et peut-être un look un peu extravagant je regarderai sur le site coloqpop s'il y a pas des make-up et tout à reproduire pourquoi pas en tout cas c'est la c'est les faux cils chica je pense que c'est ça la référence ils sont sympas un peu extravagants mais pas mal en revanche j'ai pas la colle avec mais moi j'en ai déjà à la maison donc c'est pas mal je vois qu'on a une autre petite palette pressée comme ça pareil le même petit format ça je suis pareil je suis pas extrêmement fan du format mais bon ah ouais je crois que je l'avais celui-ci est-ce que Lily m'en avait pas à en faire un dans ce style-là c'est pas mon style celui-ci je vais vous le garder je vous le mettrai peut-être dans un concours ou retrouvez-moi sur Instagram d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de concours que je fais sur Instagram mais je vous prépare le calendrier de l'avant pour Noël vous n'êtes pas prêts donc je garde un petit peu tous les petits produits comme ça neuf mais que je veux pas et celui-ci peut-être que je le glisserai dedans on ne sait jamais vous restez connectés en tout cas c'est des jolies teintes c'est juste que ça je préfère celle-ci celle-ci je sais que je vais l'emmener dans mon sac pour les week-ends et tout celle-ci je suis moins sûre de l'utiliser mais la pigmentation je sais qu'elle est là parce que j'en avais une dans ce style-là donc c'est la Cream Cycle je vois qu'on a une autre palette comme ceci une grande comme ça ah je ne les connais pas ce format-là de chez Colourpop Twist of Slate c'est du coup une palette pareille en carton elle est trop jolie mais je la oh bah écoutez c'est des teintes que j'aime beaucoup un peu dans le même style que tout à l'heure alors ils n'ont pas fait hyper original au niveau des teintes parce que celle-ci c'est un peu dans ce style-là il y a juste la petite l'autre qui pourrait compléter mais ça reste des couleurs que j'aime beaucoup un peu grise marronnée cuivrée des petits nudes quand même pour faire des petits make-up un peu du quotidien j'aime beaucoup il y a des lumineux qui sont carréants et là je crois là c'est un crémeux donc un peu est-ce que c'est une base je ne sais pas du tout mais j'aime beaucoup l'harmonie celle-ci j'aime beaucoup beaucoup et il ne nous reste que 4 produits c'est fini je m'attendais à une autre palette que j'avais référée j'aurais peut-être dû l'acheter d'ailleurs quand j'ai passé une commande j'ai pas pensé mais bon il y a des beaux produits et je m'attendais à un petit peu plus de produits de la fameuse marque Sol je crois qui est la marque de chez de soins de chez Colourpop là il n'y en a pas il y a un autre produit on dirait mais sinon il n'y en a pas beaucoup je pensais qu'il y en aurait eu plus et les autres produits donc il y a 3 produits pour les liner ou pour les lèvres attendez il y a 2 liquid liner crème gel liner donc pour les yeux 2 avec une teinte un peu bleutée et une teinte un peu nude hop ils sont là les références et ça c'est des crayons que j'aime beaucoup chez eux c'est vrai que chez Colourpop leurs crayons pour les yeux sont top 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 et ceux là ah bah j'en ai un qui ressemble est-ce que mais non vous savez quoi ouais c'est le Wildcat celui-ci je pensais que c'était un doré mais en fait c'est un vert comme ça mort doré il est sublime et je l'ai déjà et je l'adore mais je l'adore et je me suis dit hier je crois non ce matin je l'ai utilisé d'ailleurs dans ma là je l'ai utilisé ce matin je me suis dit Karine t'aurais dû te le commander en fait dans une des commandes te le reglisser dans le dans le colis parce que il est trop bien je suis trop contente je suis méga méga contente de l'avoir là et du coup il y a la version bleue je vais y arriver enfin logiquement c'est un bleu ah mais c'est pas le même style là c'est vraiment le liner l'autre c'est un crayon colle un peu et celui-ci c'est un liner mais bleu alors écoutez j'ai jamais vraiment trop mis de liner bleu mais pourquoi pas tester en plus le pinceau a l'air d'être plutôt agréable donc ça c'est pas mal je suis trop contente rien que pour ça je suis contente et on a un color stick donc ça c'est un rouge à lèvres ou c'est un crayon pour les lèvres je m'en rappelle plus oh mais c'est un tout petit format regardez c'est un tout petit format de color stick comme ça pour les lèvres et je crois que c'est pour les lèvres ça non mais attendez et c'est une version métallique écoutez faut que je vérifie oh là là est-ce que c'est pour les lèvres les color sticks c'est pas écrit sur le packaging en tout cas je sais pas si c'est pour les lèvres ou les paupières mais la couleur est canon c'est une sorte de petit métallisé la rosée alors si c'est pour les lèvres c'est canon si c'est pour les yeux c'est canon aussi mais j'espère que c'est pour les lèvres il est trop beau très très beau et le dernier produit de cette mystery box c'est un produit à l'avocat alors est-ce que c'est un masque que j'ai l'impression superfood nourishing mask un masque hydratant à l'avocat vous voyez ils ont des petites gammes comme ça un peu de soins et ça va être mon premier soin que je vais tester pas mal le packaging c'est très beau et un soin à l'avocat un masque à l'avocat donc pourquoi pas oulala c'est vraiment vert en plus à l'intérieur attendez oh la texture non mais regardez ça et ça sent l'avocat bon le doc je suis pas fan mais ça fait un peu penser au masque un peu à l'argile comme ça d'apparence ça je vais le tester bientôt je pense et du coup ça apporte hydratation à laisser entre 5 et 15 minutes et puis vous rincez à l'eau chaude bah écoutez ça je suis quand même contente il y a qu'un produit teint c'est dommage j'aurais préféré en avoir un deuxième mais je suis quand même super contente à la box vous me direz vous ce que vous en pensez pour 50 euros est-ce que vous croyez que ça vaut le coup ou est-ce que vous croyez que je vous suis fait avoir parce que le problème dans les box comme ça c'est qu'on sait pas ce qu'on va avoir ils nous disent parfois vous en avez pour une valeur de 150 euros mais on sait très bien au fond que parfois ils se débarrassent un peu des produits qu'ils n'arrivent pas à vendre si vous l'avez commandé bah dites moi ce que vous avez reçu vous dans les commentaires mais écoutez moi je suis quand même super contente parce que ça vaut bien plus de 50 euros c'est sûr j'aime beaucoup le petit miroir la palette là glow geler j'aime beaucoup aussi le crayon pour les yeux vous l'avez compris je suis fan le rouge à lèvres je suis quand même contente de tester ce genre de rouge à lèvres là parce que j'en avais pas donc ouais de manière générale la trouve super complète je la trouve canon et je sais que c'est des produits de qualité il y a peut-être un ou deux produits que je vais pas utiliser mais sur tout le reste je suis sûre que je vais utiliser je suis trop contente je suis trop contente donc j'attends vos commentaires avec impatience si vous souhaitez gagner le calendrier de l'Avent rejoignez-moi sur Instagram et abonnez-vous abonnez-vous parce que je vous en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos je vais concocter ça tout doucement tranquillement pour vous et on va peut-être mettre un petit mot bonus parce que voilà comme ça vous aurez des chances supplémentaires je saurais que vous êtes des grands fidèles et que vous regardez toutes mes vidéos on va mettre le mot pop dans dans le commentaire le mot pop et je saurais que vous êtes là toujours prête à gagner un futur concours pour mon calendrier de l'Avent pour d'autres concours voilà je saurais je viendrai sélectionner quelqu'un ici et je lui enverrai un petit colis sur ce je vous fais des gros bisous on n'hésite pas à liker cette vidéo à s'abonner si c'est pas encore fait et puis on se retrouve dans les commentaires salut à s'abonner